Je suis Benoît Lamarche, je suis professeur à l'École de nutrition de l'Université Laval et je suis aussi le directeur scientifique du centre de recherche qui s'appelle Nutrition Santé Société Nutris, qui est financé par le FRQS au Québec et qui regroupe 45 chercheurs de l'Université Laval dans différentes sphères d'activités liées à l'alimentation et la santé. En fait, le Guide alimentaire canadien, qu'on a une toute nouvelle version en 2019, suggère qu'on devrait réduire ou augmenter la proportion des protéines qu'on consomme de sources végétales par rapport aux protéines animales. Donc, la consommation, oui, de protéines végétales au profit de protéines animales, c'est tout à fait compatible avec une alimentation santé. Les grandes recommandations au Canada, partout dans le monde, c'est que c'est de remplacer le plus possible tout type de viande, mais principalement les viandes qui sont ultra-transformées, en priorité, avec des protéines qui nous viennent plus de nature végétale, donc comme les légumineuses, le soya, etc. de carences, par exemple, en fer. Évidemment, ça dépend du reste de l'alimentation. Donc, quelqu'un ne pourrait pas consommer de viande animale ou de protéines animales et ne pas avoir de carences parce que le reste de l'alimentation permet jusqu'à un certain point de compenser. Il y a les défis aussi parce que quand on parle de protéines animales, avec le Nouveau Guide Alimentaire, on a la catégorie des produits laitiers qui fait maintenant partie de la catégorie des protéines, des aliments protéinés du Guide Alimentaire. Évidemment, les produits laitiers sont des sources très importantes de calcium et de vitamine D. Curieusement, manger local, il faut faire attention, c'est pas nécessairement associé à une meilleure qualité de l'alimentation. Il n'y a pas tant d'études que ça qui a regardé le lien entre les deux. On suspecte que si on mange local, on va mieux manger, mais encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on mange de local. Des fruits et légumes qui poussent à côté dans la ferme et qu'on a dans un panier, etc. Oui, c'est sûr que c'est un bénéfice au niveau de la santé, c'est un bénéfice au niveau d'encourager notre économie, etc. Mais l'adéquation n'est pas si simple que ça. Puis j'ai des collègues à l'Université Laval qui ont regardé d'ailleurs le lien entre un score de manger local, donc est-ce que je mange plus local ou moins, et la qualité de l'alimentation, et le lien n'est pas si percutant que ça. Mais il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. On assume que oui, mais là, on est en train d'étudier ça de façon un peu plus précise parce que c'est ça qu'on a besoin d'avoir cette information-là pour voir comment on peut en tirer profit et vendre le local pour la qualité nutritionnelle que ça génère et non pas juste pour l'aspect écologique ou économique que ça peut procurer à la population. La diversité de nos sources alimentaires, c'est la clé. Plus on mange diversifié, plus on a des chances de bien s'alimenter. Si on mange toujours la même chose, on mange moins bien. Un autre conseil, évidemment, qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est, et ça la recherche le prouve, et c'est dans nos nouvelles recommandations au Canada. Si on se cuisine, on se fait cuisiner plus souvent par rapport à aller manger à l'extérieur, on risque aussi de mieux s'alimenter globalement et être moins stressé par son alimentation. Ça aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on est toujours en train de se préoccuper de ce qu'on mange, ça crée un comportement qui est restrictif et qui nous amène vers des déviances, des comportements qui nous amènent vers une alimentation de moins bonne qualité, souvent. Diversité, se faire à manger et pas être stressé, être dans un équilibre, dans une quiétude alimentaire qui nous permet d'apprécier ce qu'on mange, d'apprécier nos repas, d'apprécier les aliments qu'on consomme. Sous-titrage ST' 501